Voilà, maman, 12 juin 56, décédée à 54 ans dans des circonstances plus que douteuses. Aujourd'hui tu aurais 65 ans, le 12 juin 2021, toi qui attendais ta retraite, tu voulais la retraite anticipée que tu n'as jamais pu avoir parce que tu es décédée avec la lettre de demande de retraite anticipée sur la table. Aujourd'hui tu aurais eu ta retraite largement méritée et je pense que maintenant c'est aussi une grande victoire, c'est un jour de victoire. On a enfin pu briser les chaînes de ce village de la racineuse, enfin pu se libérer de ces criminels qui dirigent ce village. Qu'on a enfin pu échapper à leurs griffes, à leurs dents, pas sans y perdre des plumes, bien sûr on a perdu la maison, on a perdu tout ce que maman possédait, j'ai perdu plus de la moitié de ce que je possédais. Aujourd'hui c'est une grande victoire, aujourd'hui c'est une grande victoire que maman aurait eu 65 ans et qu'on peut fêter ça en allumant une bougie dès ce soir. Car on a retrouvé la liberté de penser, la liberté de respirer, la liberté de vivre après 17 mois d'incarcération, après 7 ans de persécution, de harcèlement de tout un village, de la mairie, de la préfecture, du procureur, des juges, de la psychiatrie, de la gendarmerie, après 3 gendarmes qui sont passés tous les mois pendant 7 ans me harceler, me cambrioler la maison et compagnie, qu'ils ont tué tous mes animaux, volé et tué tous mes animaux. Maintenant c'est une grande grande libération ce jour, vraiment de liberté, ce jour on a retrouvé, pu déployer nos ailes jusqu'au ciel. Et maman si tu vois ce qui se passe sur terre, et bien je pense que tu dois être vraiment soulagé maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !